Une société humaine hors sol On dit qu'un arbre, c'est vivant, et qu'il n'est pas statique. Le seul étant vivant, tout bouge en son sein, tout y transite, tout s'y déplace. Mais certes, pas dans le même façon que nous. Alors, par cohérence, ayant un lien au sol, cet arbre, par le biais de ses racines, est un constant déplacement. Le surcroît prend certes que le 20 à 30% de ce qu'il constitue dans le sol, mais ce sont les oligo-éléments minéraux en tout genre dont il se nourrit. De petites choses, mais l'essentiel. C'est ces petites choses que l'on surnomme terroir. Vous savez, ce qui permet aux végétaux d'être au-delà d'une simple structure ou charpente, des êtres dits vivants, avec un rôle, une personnalité, et donc une existence. Voyez-y, un rôle au sein du vivant, ou de la pérennité plutôt du vivant. Une personnalité, ce que nous appelons donc le terroir, est donc une existence, la possibilité d'interagir avec ce qui nous entoure et d'y être donc acteur. Revenez deux minutes à la charpente. Une charpente seule, sans ramure et sans couverture, n'est rien d'autre qu'un stade non abouti d'une maison. La maison, vous pourrez en faire quelque chose et beaucoup. De la charpente seule, pas grand-chose, qu'un étendage pas pratique ou un perchoir dont ne pourront que se satisfaire certains oiseaux. Nous sommes une société humaine qui n'avons plus de racines. Nous l'ions au seul. Et nous ne retrouvons n'être que des charpentes. Nous construisons l'idée de se sentir comme abouti. Malheureusement, aucun fait pour les tailler. Mais oui, rassurez-vous, Jean Orsel, nous avons un libre arbitre, soit une liberté, totale de penser ce qui est et ce pourquoi il l'est. Pour vous dire que même les besoins les plus élémentaires ne pourront nous donner une raison d'être. Seul aujourd'hui, notre libre arbitre nous fournit ses raisons, les siennes. Et soi-disant passant, cet arbitre n'est pas si libre qu'il n'en paraît, puisque régi par nos appréhensions de nous-mêmes et de ce qui nous entoure. Remarquez l'ordre chronologique. Nous et ensuite ce qui nous entoure. Cela me rappelle un texte que j'ai écrit où je dis en gros ceci. Naîtra d'abord le doute que l'on pourra se satisfaire de ce que nous donnera ce qui nous entoure. Et ensuite de ce doute, le doute envers ce qui nous entoure, de pourvoir à nos besoins pour toujours. Nos racines, pour qu'elles en soient, ils se doivent être communes par rapport aux lois qui les régissent ou les valeurs. Une racine ne peut être un pied de table ou l'idée que l'on en aurait seul. Autrement, une racine n'est une racine qu'avec toutes ses spécificités, sans qu'il en manque. Ou alors c'est autre chose, mais certainement pas une racine. Sur ce, bonne culture de votre personne, qu'elle soit hors sol ou pleine terre. Septembre 2019, Brébré.